Chers amis, bonjour, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le Tarot of the Cat People, un tarot pour les fans de chats et de mysticisme. C'est un tarot qui a été créé par Karen Quikendall, je ne sais pas le prononcer, qui nous arrive avec deux cartes, ça c'était vraiment typique des années 80-90, avec deux cartes blanches, un petit livret écrit en anglais, je ne crois pas que c'est traduit, non, je ne pense pas, voilà, j'ai vu qu'il y avait une préface, une intro faite en plus par n'importe qui, par M. Stuart Kaplan, en 1985, ce tarot est sorti chez US Games, donc vous voyez, il a presque 40 ans, il fêtera bientôt ses 40 ans, le cardstock est vraiment du US Games, donc voilà, c'est fin mais c'est costaud, le dos de deck se présente comme ceci, ok, les illustrations, je veux dire Karen, d'accord, parce que je n'ai pas envie de massacrer son nom, ça va mêler la symbolique traditionnelle du tarot avec des éléments félins, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce tarot, c'est que ce n'est pas forcément des chats qui sont mis en scène, mais c'est qu'il y a des chats, des félins, sur absolument toutes les cartes, donc c'est un jeu de tarot qui est centré sur les chats, sur les félins, qui va fusionner une symbolique traditionnelle, avec des représentations comme ça, mystiques, magiques, etc. Je vous montre les images, alors c'est une esthétique particulière qui peut ou ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas que c'est pixelisé, c'est que je pense vraiment que c'était le style de Karen, vous voyez, je vous passe les cartes, il y a un espèce d'effet comme ça, grainy, granuleux, moi je l'aime beaucoup ce tarot, Je trouve qu'il vieillit bien, vous me le direz en commentaire, mais je trouve pour dire que c'est un tarot qui a 40 ans bientôt, en comparaison avec certains autres tarots de son époque, des mêmes qui sont sortis plus tard, on n'a pas cet effet has-been, vous voyez, c'est méchant pour certains créateurs, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a certains tarots où on les trouve super kitsch, et alors après, ça reste de l'art, c'est subjectif, mais celui-là, je trouve qu'il y a un côté intemporel, vraiment intemporel, même si effectivement on retrouve, vous voyez, certaines esthétiques des années 80, franchement, c'est d'ailleurs un tarot qui a beaucoup de succès, quand vous regardez les revues, notamment de nos copains américains, ou anglophones, bon voilà, c'est un tarot qui est très populaire, le tarot hors de 4 people, il a la cote, et franchement, je comprends, il y a de quoi faire, il y a de quoi explorer, regarde-moi, 5 de coupe est magnifique, euh, de pentacle, pardon, un peu confusant, peut-être ce cavalier, bon, on voit qu'il y a le denier là, mais, on arrive à la série des épées, je sais que je vous les passe vite, mais, celui-là, il fait 13 années 80, le cavalier d'épée, qui est une carte importante pour moi, j'adore, et la série des coupes, toujours les chats, bien évidemment, et voilà, les amis, tarot of the cat people, une peut-être découverte pour vous, ou une redécouverte, de ce magnifique tarot, et vous retrouverez demain, le tirage, qu'on va faire avec ce tarot, sur ma chaîne principale, je vous embrasse, ciao ciao, à très bientôt,